StudyGate, digital learning technologies. Le cancer du rectum. D'abord, il faut se rappeler de l'anatomie du rectum. Le rectum fait deux parties. Il fait ce qu'on appelle l'ampoule rectale, 12 cm, la muqueuse et les glandulaires, donc Tati, un adénocarcinome. Ou le canal anal, 3 cm, la muqueuse, de type malpégaine, donc Tati, un carcinome épidromoïde. On va s'intéresser surtout à l'ampoule rectale, donc c'est plutôt le cancer de l'ampoule rectale qui nous intéresse, le voilà, adénocarcinome surtout. Il faut se rappeler de l'anatomie chirurgicale du rectum. Donc le rectum, à part la division en canal anal, 3 cm, ou ampoule rectale, 2 cm, une autre division, le haut rectum, le moyen rectum et le bas rectum. Le bas rectum, c'est à partir de la marge anal, 5 cm, le moyen rectum, c'est à partir de la marge anal, 5 cm, et le haut rectum, donc 5 cm. Une remarque, la ligne pectinée, ce qu'on appelle la ligne pectinée, elle est au fil du canal anal, blanc pôle rectal. Donc, il y a la situation de terre à partir de la marge anal, 3 cm à partir de la marge anal. La ligne pectinée correspond au bord supérieur du sphincter, donc c'est une structure anatomique très importante. Donc, au total, quand on compte le cancer du bas rectum, c'est-à-dire le nox du à partir de 2 cm au-dessus du sphincter, moyen rectum, c'est-à-dire 7 cm au-dessus du sphincter, ou une petite remarque, c'est le cancer du haut rectum, donc 5 cm, c'est une partie qui est péritonisée, donc à la sérieuse, où le cancer du haut rectum, donc ça rejoint point par point le cancer du colon, qui m'a prise en charge un peu ou qui m'a le cancer du colon, j'ai fait le traitement adjuvant, kiff kiff, c'est surtout que tu as le cancer du sigmoïde. Alors que pour le bas et le moyen rectum, ma femme est une sérieuse, donc ça m'a ce qu'on appelle la graisse périrectale, voilà, le mesorecteur, donc surtout développée latéralement et postérieurement, mais ma femme est une sérieuse, donc ta'adadiricte, les organes de voisinage. Donc le bas et le moyen rectum, le traitement adjuvant par rapport au rectum. Topographiquement, donc le siège, acteur siège, donc pour le cancer du rectum, c'est surtout le moyen rectum, donc 5 cm, 45%, on bat le bas rectum, 30%, on bat le haut rectum, 25%, donc surtout le cancer du rectum, qui nous intéresse, c'est 75%, donc le rectum, 25%, l'autre qui est ma sigmoïde, mais je ne sais pas. Donc là, on dit, sur le cancer du rectum, c'est le sphincter, il faut essayer au maximum de préserver le sphincter, c'est une fonction qui est noble, donc il faut la préserver. Macroscopiquement, alors le cancer du rectum, c'est surtout un aspect infiltrant, mais ce qui est mal, le cancer du côlon, l'aspect ulcérou bourgeonnant, l'aspect surtout infiltrant, donc il ne se développe pas vers la lumière, donc il se développe vers la profondeur, ou même chez la graisse pérérectale, et les organes de voisinage. Les modes d'extension, comme tout le cancer, il y a une extension en profondeur, donc paroi rectale, puis la graisse pérérectale, jusqu'aux organes de voisinage, une extension longitudinale, qui est moins importante, donc ça ne nous intéresse pas. Qui peut se faire, fait le muqueuse, ou la flacie muqueuse, mais ça ne dépasse pas 1 cm, et décale les marges de sécurité, au niveau du cancer du moyen et du bas rectum, le haut rectum, je vais vous donner le cancer du côlon, qui m'a dit, les marges de sécurité, donc le cancer du bas rectum, du moyen rectum, 1 cm au-dessous de la tumeur, je vais vous donner 5 cm, au-dessous, c'est 1 cm à cause, donc la marge de sécurité, est réduite par rapport au cancer du côlon, l'extension lymphatique, donc dans un seul sens, il n'y a pas de soude au lait, qui m'a fait l'œsophage, et l'extension hématogène, c'est-à-dire les métastases, les métastases, c'est surtout hépatiques, au niveau du foie, donc presque 1 tiers des cancers du rectum, vont donner des métastases hépatiques. Cliniquement, 3 petites différences, avec le cancer du côlon, il se manifeste le cancer du rectum, par une recturagie, plus que mélénat, donc le côlon, mélénat, le rectum, le recturagie, il y a le syndrome rectal, il y a peut-être une circonstance de découverte, les filles d'éthénèse, épreinte et défaut besoin, et la manifestation occlusive, est rare pour le rectum, c'est une forme qui est infiltrante, donc ma femme, il se rebrouge, donc ça, il y a une lumière, en plus sur le rectum, la lumière, le calibre, le calibre est plus grand, qu'au niveau du sigmoïde, Cliniquement, donc, le toucher rectal, donc c'est le geste, le plus important, qui permet de préciser le siège, surtout en calculant, donc la distance de la marge annale, au pôle inférieur de la tumeur, donc on déduit, est-ce que c'est le bas, ou c'est le moyen rectum, la taille, la pénétration pariétale, la fixité de la tumeur, donc une tumeur qui est fixe, c'est déjà wahada, donc une tumeur qui est fixe, c'est une indication au traitement, adjuvant à la radiothérapie, une tumeur fixe, c'est déjà une tumeur qui est évoluée, et le reste de l'examen clinique, bien sûr, pour évaluer l'extension, remarque très importante, le cancer du rectum, l'ampoule rectale, ne donne pas des adénopathies inguinales, qu'est-ce que le cancer du canal anal, le cancer du rectum et de l'ampoule rectale, ne donne pas des adénopathies inguinales, le diagnostic positif, donc après le toucher rectal, il faut compléter par une rectosigmoïdoscopie, et faire des biopsies, bien sûr, le diagnostic est un atout pathologique, la rectoscopie est très importante, surtout, elle nous aide aussi, bien sûr, à déterminer la distance du pôle inférieur à la marginale, le bilan préthérapeutique, comme tout tumeur, donc, un bilan d'extension, et un bilan d'opérabilité, le bilan d'extension, donc, l'extension leco-régionale, cliniquement, le toucher rectal, pour apprécier la fixité de la tumeur à la paroi, et faire le toucher, donc, puis, digital chez la femme, à la recherche, donc, d'une éventuelle extension à la cloison rectovagilale, compléter Zéda Saad par un examen gynécologique, si c'est suspect, la rectoscopie, rectosigmoïdoscopie, très importante, donc, pour évaluer la distance à la marginale, et deux examens complémentaires, donc, très important, l'IRM pelvienne, et l'écho-endorectal. Pour l'extension à distance, cliniquement, bien sûr, l'examen à la recherche d'une hypatomie galie, une acide, scanner TAP, TDM, donc, thoraco-abdomino-pélvienne, et la coloscopie, à la recherche d'une tumeur synchrone du côlon. Alors, comment choisir entre IRM pelvienne et écho-endoscopie ? Il faut savoir que l'écho-endorectal, l'indication est ainsi, surtout pour les petites tumeurs, donc, qu'elles ne sont pas encore évoluées, surtout pour les tumeurs T1, T2, et qui sont non-stérosantes, et surtout, pour les deux tiers inférieurs du rectum, donc, surtout, le bas et le moyen rectum. On fait, donc, l'écho-endoscopie, voilà, l'écho-endorectal. Allez, je vais vous montrer, l'écho-endorectal, donc, ça permet d'indiquer, parfois, ce qu'on appelle un traitement endoscopique. Il faut savoir, donc, que les femmes a des tumeurs au niveau du rectum, nous, on a une résection endoscopique. Généralement, les tumeurs petites, donc, c'est des petites tumeurs, classées, donc, T1, SMA, donc, une classification écho-endoscopique, ou, il faut dire, que l'écho-endoscopique rectal permet de déterminer le degré d'infiltration de la sous-myqueuse, pour les tumeurs superficielles T1, le degré d'infiltration paritale de la tumeur, l'extension ganglionnaire dans le mesorectone, mais, il faut savoir, donc, que l'analyse du fascia recti est très médiocre, l'écho-endoscopique, et l'extension ganglionnaire en dehors du mesorectone, Z, c'est mal exploré. Donc, l'IRM pilvienne, c'est surtout indiqué pour les tumeurs localement évoluées, T3, T4, ou les tumeurs sténosantes. L'IRM pilvienne, c'est le meilleur examen, qui permet d'étudier, donc, l'extension ganglionnaire, à la fois dans le mesorectone, et en dehors du mesorectone. Donc, c'est le meilleur examen à Kyrbarcha-mélico-endoscopique. Une notion très importante, l'IRM pilvienne, permet de préciser ce qu'on appelle la marge latérale, ou elle a l'acclairance latérale. Je n'ai rien à la marge latérale. C'est la distance la plus courte entre la tumeur et le fascia recti. Ou la tumeur, donc, l'extension maximale, l'extension maximale, au niveau du mesorectone, et on calcule la différence entre l'extension maximale de la tumeur, et cette limite, le fascia recti. C'est ce qu'on appelle la marge latérale, ou la l'acclairance latérale. Lorsqu'on a une marge latérale inférieure à 1 mm, c'est une indication, tant que fois, au traitement néo-adjuvant. Il faut savoir que cette marge latérale, c'est le principal facteur de récidive, fait le cancer du rectone. Donc, une mention très importante, c'est l'IRM pilvienne. Avec l'IRM pilvienne, plus important que l'éco-ondoscopie rectale. Donc, c'est un examen incontournable, l'IRM pilvienne. Aussi, l'IRM pilvienne, ça permet de calculer la distance entre le pôle inférieur de la tumeur et la marge anale. Donc, au total, l'éco-ondoscopie, Wachtesh indiquait l'éco-ondoscopie endorectale, c'est surtout pour les tumeurs petites T1 et T2, donc surtout pour les tumeurs T1 au niveau de la sous-muqueuse, pour les tumeurs non sténosantes et au niveau du bas et du moyen rectal, allège pour une éventuelle résection transanale, résection endoscopique transanale. Alors que l'IRM pilvienne est incontournable, c'est surtout pour les tumeurs évolués T3 à T4, pour les tumeurs sténosantes, pour déterminer à la fois l'extension ganglionnaire, pour déterminer la marge latérale et pour déterminer la distance au sphincter. Prise en charge thérapeutique du cancer du rectum. Qui m'a dit là, donc, la subdivision du rectum, donc en haut et moyen bas rectum. Le cancer du rectum, qui m'a dit là, ça rejoint le traitement du cancer du sigmoïde. On va commencer donc par le traitement neoadjuvant. Donc, j'ai dit là, on opère le patient en bas traitement adjuvant en blax. Donc, on a un traitement neoadjuvant, il y a une radiothérapie ou bien une radiochimiothérapie. Et puis, on va décider d'opérer le patient après. Donc, il faut savoir que l'adenocarcinome, c'est un cancer qui est modérément radiosensible. La radiothérapie préopératoire, ça diminue de moitié la fréquence de récidive locale. Donc, intérêt capital de la radiothérapie préopératoire. Femme a deux types de protocoles. Soit un protocole lent qui délivre 45 gré en fraction de 2 gré en 5 semaines. Soit des protocoles courts qui délivrent 25 gré par fraction de 5 gré en 5 jours. La chimiothérapie plus la radiothérapie, l'association. Il faut savoir que la chimiothérapie, ça augmente la réponse de la tumeur à la radiothérapie. Et ça diminue de 50% la récidive locale à 5 ans par rapport à la radiothérapie seule. Donc, la chimiothérapie, elle a un rôle synergique par rapport à la radiothérapie seule. Les indications, tu as vu que je n'aime pas le traitement au neoadjuvant, ou la radiochimiothérapie, pour le moment. Pour les tumeurs du moyen et du bas rectum, d'abord, pas de radiothérapie pour le haut rectum. Le haut rectum qui m'a rejoint le traitement du cancer du second guide. Pas de traitement au neoadjuvant. D'ailleurs, pas de radiothérapie pour le haut rectum. Risque de grêle radique. Risque donc de nécrose du grêle. Pour les tumeurs du moyen et du bas rectum, on fait la radiochimiothérapie new adjuvant. Pour les tumeurs classés T3 ou T4, ou tumeurs fixées au toucher rectal, ou extension ganglionnaire fil l'IRM pilvier. Donc, on va les indications. Et pour les tumeurs Z, il y a une marge d'installer à un centimètre. Donc, pour les tumeurs, il y a un risque, si on opère le patient, de faire une amputation abdominopériniale. Quand même, on fait une radiochimiothérapie pour essayer au maximum de sauver le patient. Les indications du traitement. Alors, pour le cancer du haut rectum, pas de traitement new adjuvant. Donc, on fait une résection antérieure du rectum, plus une exérèse du miso rectum, jusqu'à 5 centimètres sous le pôle inférieur de la lésion. Donc, la marge de sécurité est fait au rectum, c'est 5 centimètres qui m'a fait le côlon, plus un estomus colorectal, mais pas de radiothérapie. Et on peut indiquer un traitement adjuvant qui m'a fait le cancer du côlon, la chimiothérapie, si c'est indiqué. Pour le cancer du moyen rectum, on commence par le traitement new adjuvant, s'il y a une indication. Donc, la radiochimiothérapie new adjuvante, qu'une femme a une indication. Et puis, on opère le patient, on fait une résection antérieure du rectum, plus une exérèse du tout le miso rectum. Pour le cancer du bas rectum, si la marge distale macroscopique, la distance entre le pôle inférieur de la tumeur et le bord du sphincter, si c'est supérieur à 1 centimètre, on fait donc une exérèse, donc résection antérieure du rectum, une exérèse totale du miso rectum, plus une anastomose protégée. Si la marge distale inférieure à 1 centimètre, quel que soit, on doit indiquer une radiochimiothérapie new adjuvant pour essayer au maximum de diminuer la tumeur, la taille de la tumeur pour préserver le sphincter. Puis, si on fait une réévaluation après toujours, donc après le traitement new adjuvant, on doit faire de nouveau les REM pilviennes pour évaluer de nouveau la marge distale, la marge latérale, etc. Et les colisirs festaf RCP entre les oncologues, les chirurgiens, les radiothérapeutes, etc. Et on décide, donc si les REM pilviennes de contrôle montrent que la marge distale reste inférieure à 1 centimètre, donc les chirurgiens vont faire une amputation abdominopériniale. Il est fait à deux temps, un temps abdominal et un temps par voie annale. On fait une résection totale du rectum avec le mesorecte, plus l'exection de l'appareil sphincterien. On ferme le périnée et on fait ce qu'on appelle une colostomie, il y a gauche définitive. Une question d'examen, il y a deux choses qui permettent de diminuer le risque de récidive locale. Est-ce qu'il y a la radiothérapie neoadjuvante, notamment associée à la chimiothérapie, donc un effet synergique, et surtout les xérès de mesorecteaux. StudyGate, digital learning technologies.